La politique de mobilité de la métropole Aix-Marseille-Provence a été formalisée dans le cas du plan de déplacement, une mobilité qui a été adoptée en décembre dernier et qui vise à doubler l'usage des transports en commun à l'horizon 2030 et à porter la part modale du vélo de 1 à 8%. Cette politique va se traduire par un effort d'investissement sans commune mesure avec ce qui a été fait jusque-là, puisque cet effort d'investissement doit être multiplié par 3 pour être porté à 300 millions d'euros par an. Naturellement, nous devons être accompagnés par un ensemble de partenaires. Le CREMA est un de nos partenaires, notamment sur les sujets d'études et d'expérimentation, puisqu'il nous accompagne comme il accompagne un grand nombre de collectivités territoriales en France et l'État sur ces sujets-là. Et s'agissant de l'UGAP, à travers notamment sa fonction de pôle d'achat public, il nous accompagne aussi sur un certain nombre d'opérations. Et par exemple, l'UGAP nous avait accompagnés sur le déploiement du service Vélo Plus, qui est un service de location de vélo assistance électrique que nous avons mis en place depuis deux ans et qui connaît un franc succès sur le territoire de la métropole. Alors aujourd'hui, nos priorités sont naturellement liées à la transition écologique et environnementale, comme à la transition digitale. Donc très clairement, l'UGAP peut nous accompagner à travers les produits qu'il est susceptible de référencer. Nous allons engager en 2023 une expérimentation par exemple sur le bus à hydrogène et en fonction du référencement qu'aura l'UGAP, on est susceptible de faire appel à l'UGAP le cas échéant pour se fournir en bus à hydrogène dans le cadre de cette expérimentation qui sera mise en œuvre en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada